Amis de la masse et des suppléments de demain juste une là ils en parlent mais je pense que ce sera des suppléments effectivement qu'on aura dans le futur, je pense pas que ce soit des médicaments, je pense que ce sera vendu comme complément alimentaire mais je peux me tromper la législation peut changer à tout moment aussi mais je pense que ce sera alors on a déjà mais je t'ai déjà dit quand ils coupent les peptides du collagène c'est au petit bonheur la chance deux lots différents n'auront pas la même la même signature peptidique donc ils savent pas reproduire ces trucs là donc ce sera plus qu'un par un, ce sera vraiment au cas par cas mais je pense que typiquement on a un exemple de ce qu'on nous donnera demain, enfin ce qu'on nous vendra demain, propriété d'absorption c'est ça qui est intéressant et de transport d'un peptide dérivé de la morue et son effet protecteur sur la perte osseuse chez la souris ovariectomisée comme son nom l'indique on lui a retiré les ovaires donc j'imagine que c'est la souris femelle alors un tétra-décapeptide alors j'ai cherché quand même parce que je me disais combien il y en a et le tétra-décapeptide donc c'est une molécule composée de 14 acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques le problème c'est que 14 acides aminés ça commence à faire du lourd et pas sûr que ce soit absorbé donc si c'est pas absorbé les effets seront nettement moindres donc quel suspense donc c'est un tétra-décapeptide ostéogénique potentiel avec la séquence d'acides aminés bon ils te la donnent mais ils appellent ça PGM2 a été identifié donc chez la morue la présente étude visait à élucider ses propriétés d'absorption parce que s'il n'y a pas d'absorption ça sert à rien d'aller plus loin et de transport alerte de monocouche machin et évaluer son activité ostéogénique à l'aide d'un modèle de souris ovario bon donc sans ovaires les résultats ont montré que PGM2 pouvait traverser la barrière intacte bon ça c'est en tube à essai avec un coefficient de perméabilité donc ça me dit rien du tout enfin si c'est perméable mais les résultats après c'est plus intéressant les résultats pharmacocinétiques ont révélé que le PGM2 était détectable dans le sang des souris dans les 5 minutes suivant l'absorption orale ce qui est nettement plus intéressant si les souris peuvent l'absorber et atteignait sa concentration maximale au bout de 30 minutes alors peut-être c'est dans l'étude où quel est le pourcentage d'absorption c'est pas le tout d'en retrouver dans le sang si t'en trouves 1% de ce que t'as avalé c'est moyen mais ça de plus l'absorption orale de PGM2 pendant une durée de 3 mois s'est avérée réguler efficacement la sécrétion des marqueurs clés du remodelage osseux protégeant ainsi contre la dégénérescence de la microstructure osseuse et de la perte osseuse c'est les souris ovaires elles ont plus d'ovaires surtout aucune toxicité liée au traitement n'a été observée fantastique pris ensemble ces résultats offrent des informations précieuses sur le mécanisme d'absorption et de transport du PGM2 soulignant son potentiel en tant qu'ingrédient actif sûr et efficace pour prévenir l'ostéoporose donc typiquement donc là on est en mars 2024 tu verras si alors il y a un petit schéma pour te montrer ça t'en dit pas plus mais c'est ce qu'on a lu donc c'est transporté ça traverse la barrière intestinale t'en retrouves dans le sang et normalement c'est efficace donc on a les trois et puis la souris n'en est pas morte dans des atroces souffrances suite à la prise pendant trois mois donc potentiellement ce sera des trucs que tu retrouveras dans cinq, dix ans dans les compléments alimentaires alors pas que pour ça mais évidemment il y a un très gros marché pour protéger la masse osseuse chez les vieux mais pourquoi pas la même chose pour les muscles etc alors il y a déjà des gens qui vendent des peptides mais et puis la loi sur les peptides vient de changer en plus aux Etats-Unis donc là c'est plus des ingrédients pharmaceutiques que compléments alimentaires là j'espère que ce sera vendu en complément alimentaire mais donc voilà en gros une petite idée de l'avenir il y a un petit peu